Dans cette capsule vidéo, on va corriger le deuxième devoir optionnel de la partie théorique du cours bio 6032. La consigne pour le devoir, c'était de repartir du modèle de prédateur et de proie en enlevant la compétition intraspécifique chez les proies. Donc le modèle qu'on va écrire, on va noter x pour la proie, il commence comme le modèle qu'on a écrit pendant le cours, donc la dérivée de x en fonction du temps, c'est égal à r de x, donc il y a une croissance exponentielle, moins l'effet de la prédation, puis comme dans le cours, on va prendre une réponse fonctionnelle, qui est une réponse fonctionnelle de type 1, donc moins gamma fois xy, où y est la densité du prédateur. La dérivée de la taille de population du prédateur, ça va être bêta, xy, moins un taux de mortalité, qui est le taux de mortalité du prédateur. Donc ce modèle-là, c'est le modèle de type Lotka-Voltera, comme vous l'avez probablement déjà vu plusieurs fois, c'est un modèle assez classique de prédation. Donc à partir de ce modèle-là, la question était de réaliser une analyse visuelle, donc de dessiner les isoclines de ce modèle. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir encore une fois notre espace dans lequel on travaille, qui va avoir une première dimension qui est x, et une deuxième dimension qui est y. Donc pour rappel, la définition des isoclines, c'est n'importe quelle ligne pour laquelle la dérivée est égale à 0. Donc la première isocline qu'on va identifier, on va l'identifier en allant résoudre l'équation d2x sur dt égale à 0, ce qui veut dire que rx moins gamma xy égale à 0. Puis puisqu'on a défini notre espace comme étant x d'un côté puis y, on aimerait avoir y égale une fonction de x, si possible. Là, on va remarquer qu'on a x des deux côtés, donc on va mettre x en facteur, et c'est x fois r moins gamma fois y égale à 0. Alors là, il se passe une première chose intéressante qui est x égale à 0. Il va être un état d'équilibre. Donc x égale à 0, c'est une ligne plate ici, sur l'axe des x. Et puis l'isocline qu'on va déterminer ici en fonction de y, c'est r moins gamma fois y est égal à 0. Donc ça, c'est gamma fois y est égal à r, et ce qui nous donne finalement y égale r sur gamma. y égale r sur gamma, on va trouver une autre couleur pour ça. C'est, je viens de me rendre compte que j'avais fait une erreur, x égale à 0, c'est dans ce sens-là, pardon. y égale r sur gamma, c'est une ligne horizontale qui va couper l'axe des y à une valeur qui est r sur gamma. Donc là, on a défini la première isocline. Au passage, ces deux lignes-là, elles vont s'intercepter. x égale à 0, y égale r sur gamma. Cette intersection-là, ce n'est pas un point d'équilibre, parce que c'est les deux isoclines qu'on a déterminés pour le même modèle. Donc allons-y pour le deuxième maintenant. Le deuxième isocline, ça va être y est égal à 0. Donc y est égal à 0, c'est bêta fois xy moins delta y égale à 0. On met y en facteur. Y en facteur, ça nous donne bêta x moins delta est égal à 0. Donc là, comme tout à l'heure, on a y égale à 0. On a l'air de corriger ce que j'avais fait. On a travers y est égal à 0, c'est cette ligne-ci. Donc là, on a une intersection entre nos deux isoclines. Et puis là, c'est assez facile de vérifier, si on souhaite le faire, qu'il y a un point qu'on va noter x étoile y étoile égale 0, 0, qui est un état d'équilibre. Et si on n'a ni proie ni prédateur dans notre système, on ne va pas avoir de croissance. La deuxième partie de la solution, c'est bêta x moins delta, qui est égal à 0. Ça, ça nous donne delta. On va faire dans l'autre sens. Bêta x égale delta. Et donc x égale delta sur bêta. On va y trouver une autre couleur ici. Delta sur bêta. Et ça, c'est l'équation d'une droite qui coupe l'axe des x à la valeur delta sur bêta. Donc, ces deux isoclines, elles vont s'intercepter ici. Comment on va les appeler ? On va les appeler A. Ça, c'est A. Et puis ça, on va l'appeler B. Et la valeur de B, ça va être xy égale. Donc, la valeur de x, c'est delta sur bêta et r sur gamma. Donc, la question qu'on se posait dans ce devoir supplémentaire, c'était visuellement, à combien d'états d'équilibre on arrivait à identifier ? Donc, on arrivait à identifier deux états d'équilibre. 0, 0, delta sur bêta, r sur gamma. Et est-ce que c'est différent du modèle avec de la densité dépendance ? Oui. Dans le modèle avec de la densité dépendance, rappelez-vous que l'isocline pour la proie, donc celle qui est en bleu ici, puisqu'il y avait de la densité dépendance, au lieu d'être plate, elle allait diminuer. Quand x allait augmenter, elle allait couper l'axe des x. Et donc, on avait un troisième équilibre qui était le prédateur est absent, mais la proie est présente. Donc là, la différence avec le modèle sans densité dépendance, c'est qu'on n'a plus d'équilibre pour lequel la proie a un état d'équilibre et le prédateur est absent. Pourquoi ? Simplement parce qu'on peut regarder ce qui se passe quand on enlève le prédateur. Donc si on enlève le prédateur, l'équation pour la proie, ça devient d2x sur dt égale r fois x. Puis ça, ce que ça représente au cours du temps, ça, vous l'aurez reconnu, c'est un modèle de croissance exponentielle. Donc là, on a deux solutions. On a la solution numéro 1, qui est x0 égale 0, et puis on va rester là. Et puis on a toutes les autres solutions, qui sont x0, qui est positif, pour lequel il n'y a pas de valeur de x pour laquelle la croissance est interrompue. Donc ça, c'est... ça explique pourquoi on a perdu un état d'équilibre quand on a enlevé le paramètre de régulation. Et donc l'état d'équilibre qu'on a perdu, c'est la proie atteint sa capacité de support. Là, si on enlève le prédateur, on voit que la proie a plus de capacité de support quand elle est toute seule. Elle peut continuer à croître de manière infinie. et du coup, ça change le nombre d'états d'équilibre qu'on avait. Donc pour résumer, les états de... les éléments de réponse qu'il fallait apporter à ce problème. Le premier, c'est... on a deux isoclines. Deux isoclines qui sont des droites, chacune parallèle à un des axes. On a toujours le point d'équilibre 0, 0. Et on a perdu l'équilibre pour lequel il y avait la proie seule en l'absence du prédateur. Donc si vous avez des questions sur cette correction, n'hésitez pas à les poser sur le channel Discord. Et puis, on va continuer à mettre les corrections en ligne pour les prochains devoirs optionnels.